Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On connaît tous la galère de trouver des motifs, mais surtout ceux qui nous plaisent. Avec la mise à jour de Mars, Nintendo nous a rajouté la fabuleuse fonctionnalité, les panneaux. Je pense que vous le savez, mais ça a donné beaucoup d'idées d'écho aux joueurs et certaines sont incroyables. Comme lors d'anciennes vidéos, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble des dizaines d'idées d'écho à faire avec les panneaux, mais sachez qu'à travers cette vidéo, vous trouverez aussi plus d'une centaine de codes de motifs en tout genre, pour vous aider à réaliser ces idées. Alors à vos créations et passons à la suite de la vidéo. N'hésitez pas à consulter la barre de durabilité de celle-ci, les 10 sujets abordés y sont affichés. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Allez, c'est parti ! La première des décorations est une des plus connues que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, les balançoires. Astuce ma foi plutôt cool, mais privilégiée à un endroit où le fond peut se fondre avec le ciel pour l'effet d'optique. La deuxième de ces catégories concerne la création de bus ou de train. Vous pouvez le faire grâce à l'aide des codes de panneaux et de certains objets. Il en existe plusieurs types qui colleront peut-être avec l'univers de votre île. La plupart du temps, on utilise les stands pour pouvoir créer un faux toit à ce train ou à ce bus. Mais vous pouvez totalement laisser parler votre créativité pour créer ce qui vous ressemble le plus. Et n'hésitez pas à vous rendre à la borne des sœurs doigts de fée pour pouvoir trouver des rails qui peuvent se coupler avec le train. Je vous afficherai à l'écran quelques petits mots-clés que vous pourrez taper à la borne pour trouver des motifs de rails plus facilement. Passons maintenant aux panneaux qui pourront vous permettre de créer des jardins ou colerons simplement avec l'extérieur de votre île. Beaucoup de ces codes servent généralement à faire des séparations ou alors à s'en servir comme clôture par exemple. Ou alors comme arches ou pour créer des champs. A vous de voir ce que vous pouvez en faire. Maintenant je crois qu'on s'attaque à la plus grosse des catégories, les fameuses caravanes. Vous les avez sûrement déjà vues de partout parce qu'elles font littéralement le buzz sur les réseaux sociaux. Elles sont réalisées avec des panneaux, des stands pour les toits et à base de banquettes années 50. Sachez que le craft du stand vous pouvez le trouver tout simplement à la borne qui est de votre mairie. En revanche pour les banquettes années 50 vous pourrez les obtenir chez votre Milly Mello mais vous ne les aurez que d'une seule couleur. A vous de faire des échanges pourquoi pas dans les commentaires si ça vous tente mais il vous faudra le Nintendo Switch Online. Ou sinon j'imagine qu'on peut faire ça avec d'autres banquettes. Il suffit juste de trouver lesquelles, notamment les modules de canapé, je pense que ça pourrait totalement coller. Je vais déjà commencer par vous faire passer tous les codes qui peuvent servir à des caravanes ordinaires. Et maintenant je vais vous faire passer les codes pour créer des marchands de glace, des shops ou alors encore des food trucks. Sachez qu'on peut aussi trouver des panneaux pour réaliser des bateaux. Bon d'accord je n'en ai pas énormément c'est vrai. Mais ça a le mérite d'exister alors que je vous les propose quand même. Pensez à privilégier un endroit de votre île où vous pourrez jouer avec l'effet d'optique du ciel. En soi un bateau sur la plage colle quand même mieux que si vous le mettiez au milieu de votre île. Voici maintenant la deuxième plus grosse des catégories, celle des panneaux qui peuvent vous servir à réaliser des faux bâtiments. Il y a de tout, comme vous pouvez le voir vous pourrez réaliser une extension des sœurs d'eau de fée, c'est toujours le même principe. En général c'est toujours à base de cloisons, de panneaux et de stands. Qui sont retouchés avec les petites boîtes de retouches. Il y a aussi de quoi faire des cafés, des bâtiments classiques. Vous pourrez trouver même des panneaux utiles dans la création de châteaux avec des escaliers à effet d'optique. Et il y a aussi des codes beaucoup plus naturels que vous pourrez utiliser sur votre île ou encore certains pour la plage. Passons maintenant à la catégorie des panneaux à effet d'optique et je ne sais pas du tout comment est-ce que je peux vous les appeler autrement. Il y a de très bonnes idées parmi elles comme par exemple faire un pont. Enfin du moins on colle les panneaux à une falaise pour faire comme s'il y avait un pont au-dessus. Il y a aussi des arches. Des contours fleuris, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Quoi vous dire sur cette catégorie ? Son nom veut tout dire. Voici tout simplement les panneaux photo. Certains peuvent servir lors de la création d'une ville Disney. Certains autres juste pour prendre des photos. Ou encore pour se souvenir de notre bon vieux Robusto. Pareil pour cette catégorie, elle porte tout son sens. Voici les portes. Utiles dans la création de faux bâtiments ou alors de passages secrets. Généralement il est intéressant de mixer ces panneaux avec des cloisons simples, retouchés pour faire des faux bâtiments. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et voilà que notre vidéo se termine avec la catégorie Autres. C'est tout simplement des motifs que je n'ai pas su mettre, et peut-être que certains vous intéresseront. Il y a des échelles, par exemple, pour faire comme si on avait des maisons dans les arbres, d'autres codes plus naturels, et certains un peu plus étranges qui sont utiles lors de thèmes très ciblés. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé votre bonheur parmi tous ces panneaux. Je vous l'accorde, c'est pas forcément toujours très très simple de trouver tous ces codes. J'ai mis plus de deux mois à tout répertorier sur plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Pinterest, vraiment c'était une galère monstre. Certaines de ces idées sont plutôt cool et ça rajoute un petit peu de cachet à notre île étant donné qu'on a pas tant de meubles que ça non plus dans le jeu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter, ainsi que de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve très très vite lors de prochaines vidéos, que ce soit sur mes îles ou alors lors de vidéos autour des sujets d'Animal Crossing. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très très vite, ciao ciao ! ... ...